Il y a énormément de motifs, enfin il y a beaucoup de motifs différents qui se font. Alors j'ai procédé, n'est-ce pas, une sorte de bricolage, qui est un peu à la Béchelaire, si vous voulez, c'est-à-dire en essayant de tenir compte des fréquences, c'est-à-dire des taux, des calculs, et des motifs et des âges, etc. Donc j'ai procédé à un bricolage, parce qu'il ne s'agit pas de fonder des catégories ou des types sur un modèle a priori comme celui de Durkheim, avec l'intégration et les gens, non. Mais à partir des faits empiriques, est-ce que je peux rassembler tous ces 85 cas très différents de suicides en famille, en groupe, par des choses qui se ressembleraient ? Et donc j'ai procédé à ce bricolage, qui n'est pas une théorie du suicide, mais qui permet peut-être déjà un premier degré de synthèse. Et après peut-être que ça permettrait de mieux comprendre, le premier profil était tous les suicides reliés à des relations entre hommes et femmes, soit des relations amoureuses, soit des relations de couple. Alors là, il y a un grand nombre de suicides liés à cela. Le deuxième profil, c'était des suicides soit liés à la colère, soit liés à des passions, et des passions, par exemple, l'amoureuse, une passion forte. Le troisième profil, c'est des suicides multiples, en général, comme je vous l'ai montré sur les tableaux de parenté, d'une génération à l'autre, ou à l'intérieur d'une même famille, des suicides liés essentiellement au chagrin causé par la perte d'être chers aux enfants, les femmes et soeurs. Et enfin, un quatrième profil, un peu distinct des autres aussi, qui est des suicides impulsifs, et particulièrement les suicides d'adolescents, dont les avances amoureuses sont repoussées, par exemple, ou qui se voient refuser la main de leur bien-aimé par les beaux-parents. Donc voilà, quatre profils qui semblent réunir à peu près tous les cas. Alors, est-ce qu'on peut en faire certainement d'autres, des sous-profils ? Une fois que vous êtes sur la pente savonneuse des catégorisations, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à subdiviser, subdiviser à l'infini, parce qu'on arrive à obtenir la quintessence moelle de chaque cas. Bon, donc voilà, donc à tous ces motifs, donc socialisation, je vous ai parlé des catastrophes suicidaires, du clustering, de la rétabilité, donc c'est lié alors pour moi l'idée qu'il y avait dans les facteurs X qu'on ne connaissait pas, certainement un facteur génétique, puisqu'il avait été mis en évidence de façon extrêmement claire par des équipes de chercheurs en Europe. Et donc, voilà, moi j'ai donc écrit ce livre en disant, voilà, il faut sans doute rechercher de ce côté-là parce que c'est une population de gamme et qu'ils ont certainement un stock génétique qui est plutôt changé, donc peut-être qu'il y a eu un facteur fondateur, enfin un effet fondateur, au bout de l'oeil. Je n'ai pas utilisé ces termes à l'époque parce que je n'étais pas encore suffisamment mis en courant de tout ça, mais j'avais eu l'idée, n'est-ce pas, que, alors je me suis fait étendre par mes collègues ethnologues pour qui, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, le recours à la génétique est absolument... exige une excommunication immédiate étant donné que tout ce qui est biologique et génétique est l'ennemi du culturel, pas étranger ou du... que je dis non, 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 voilà. Ce que j'ai dit, c'est que les ethnologues, les anthropologues n'ont pas vraiment les bons outils conceptuels pour bien expliquer le suicide dans les cas où ils font ce qu'ils peuvent, mais on manque d'outils conceptuels, il faut chercher ailleurs. C'est là où j'ai fait la rencontre avec Fabrice et où, justement, on a pu, grâce à lui, enfin, c'est lui qui l'a fait, il a vu, découvrir que, par exemple, l'anxiété sociale était une pathologie marquante, que je n'avais pas vue du tout dans ce groupe. Donc, il y a effectivement un facteur psychique qui entre dans la... la causalité que je n'avais pas vue du tout. Je veux dire, on parle de cette... Encore, bon. La première année, en 2012, on a fait une étude d'autopsie psychologique, très comparable à... On a déjà parlé d'autopsie psychologique et donc on est allé appliquer cette méthode là-bas en comparant des cas de suicide sur 10 ans à deux personnes contrôles de même âge et de même sexe qui étaient jour-vie et ont demandé à des gens de parler d'eux. En tout cas, où les gens parlaient des cas de suicide. Ce qu'on a repéré, comme disait Charles, c'est que, comme on l'a trouvé partout dans le monde, il y a eu une surreprésentation de la maladie mentale dans les cas de contrôle, dans les cas de décès par suicide versus les cas de contrôle. Et notamment avec ce petit truc qui avait l'air de ressortir, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si on prend 10 ans de plus, peut-être qu'on aura des résultats différents, tellement ça varie. Mais enfin, sur cet échantillon, on a fait une surreprésentation de leur anxiété sociale. Donc des gens qui étaient repérés par le groupe comme restant de côté quand il y avait des fêtes, ne se mélangeant pas, etc. Ça, c'est un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que les motifs, finalement, bon, après, ça peut varier de décade en décade, mais les grands motifs sont des motifs universels de conflits interpersonnels, de difficultés, mais aussi de maladies. Alors, chez les sujets âgés, mais aussi chez quelques jeunes, il y avait une personne qui était repérée comme ayant des migraines très, très intenses, qui n'a pas de système de santé. Le deuil, aussi. Et puis, le troisième grand résultat, c'est le fait que, chez les sujets âgés, regardez en tête, petite population, très liée entre elles, eh bien, on a des histoires familiales de suicide. Donc, premier et deuxième degré biologique sont plus souvent représentés chez les cas de suicide que dans les cas de contrôle, même si c'est déjà très élevé chez les cas de contrôle. Donc, il y a des différences comme ça. Ça, c'était une première équipe qu'on a publiée dans Psychological Medicine en 2014. Et l'année d'après, on a publié un papier où on reprenait ces différentes populations, les Aguaranas, donc du Pérou, les Vaqueroses. Vous pouvez lire ce papier et puis les Palawan, évidemment, qui nous mènent à une hypothèse qui est à la fois génétique et culturelle. Donc, on n'est pas du tout dans l'opposition, c'est pas parce que c'est pas culturel que c'est génétique et vice-versa. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une co-évolution des deux et puis les gens qui travaillent là-dedans montrent bien que les deux fonctionnent ensemble. Les deux s'influencent mutuellement. Et donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée du niveau culturel, c'est pas que la culture Palawan favorise le suicide parce que la majorité des Palawan ne le suicident pas et puis surtout en dehors d'aujourd'hui et même accueilli. Mais que peut-être il y a effectivement quelque chose qui s'est créé de valeur, de connaissance, un peu de contagion, un peu d'imitation. On a vu des gens qu'on aimait bien se suicider et alors pourquoi pas ? D'accord ? Donc, même si c'est pas et qu'on ne fait pas l'enseignement de ça, il n'y a pas... On n'éduque pas les enfants en leur disant si vous avez des problèmes de suicide. Ou c'est autorisé ou c'est une bonne idée. Mais, en tout cas, dans ce contexte d'un peu de perplexité où on ne sait pas quoi faire et puis on observe des cas, peut-être qu'il se balade l'idée, la valeur, vous voyez, vis-à-vis du suicide que c'est possible. En tout cas, c'est une solution acceptable qui n'est pas rejetée par la société. D'accord ? Qui n'est pas tabou non plus. Donc, qui est là. Encore une fois, elle est là pour tout le monde et en même temps, tout le monde ne se suicide pas. Gardez bien ça en tête. Donc, ça ne suffit pas non plus cette explication. Ça ne suffit pas. Tout le monde connaît quelqu'un et plusieurs personnes clairement, d'accord ? C'est tout le temps là. Et ça ne se cache pas. Les morts par suicide ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas ça aujourd'hui. Donc, ça ne suffit pas. Et il y a un autre niveau d'explication qui pourrait être très intéressant et que Charles a commencé à évoquer qui relève de la génétique des populations. Quelque chose qui est bien connu et qui n'a jamais été évoqué dans les cas de suicide, c'est l'effet de ce qui s'appelle le genetic drift, le drift génétique qui peut être lié à un effet fondateur ou à un effet bottleneck de boulot. L'idée, c'est que vous prenez et supposez qu'on est la population d'un pays comme ça, on est tous différents. Globalement, on est représentatif de la population. Et puis, il y a deux personnes, par exemple vous, qui décidez de quitter ce pays, il y en a marre, et vous allez sur une île déserte et vous fondez un groupe qui survit, qui se développe. Évidemment, vous, vous êtes des individus avec vos particularités, vous allez créer un groupe qui ne sera pas du tout représentatif de la population d'origine. Et si vous êtes porteur de facteurs de risque d'une maladie X, eh bien, vous allez la transmettre à vos descendants. Et vos descendants, encore une fois, il faut que la population survive, il faut que les conditions soient réunies. Ce second groupe qui va se créer à partir de vous va être porteur de ces facteurs de risque de manière beaucoup plus importante qu'il n'était imaginé que vous êtes les seuls porteurs dans la population initiale de cette maladie. Donc, ça serait une fréquence très très faible dans la population initiale mais qui va être très très forte dans le groupe que vous avez créé. D'accord ? Alors, ce facteur X, ça peut être un facteur de risque de plein de fruits. Et ça a été monté pour plein de trucs, en fait, pour plein de maladies. Par exemple, au Québec, il y a une population qui a été très très isolée au Québec autour du lac Saint-Jean. Donc, le lac Saint-Jean, c'est un fior, en fait, qui donne sur le Saint-Laurent. Et elle a une population de Québécois qui s'est retrouvée là, très très isolée dans la forêt et qui ont vécu entre eux. Et ils ont un taux très élevé d'une maladie génétique qui donne, enfin, d'une maladie d'origine génétique qui est une hypercholestérolémie. Donc, avec des taux très très élevés. D'accord ? Et bien ça, c'est dû à cet effet fondateur. D'accord ? Alors, ça peut aussi arriver et on ne sait pas, on ne peut pas faire la différence sous l'effet d'un bottleneck. Bottleneck, ça serait, vous avez cette fois-ci toute la population, il se passe quelque chose, une catastrophe naturelle, il y a quelques survivants. Par exemple, vous, à nouveau. Et puis vous, vous survivez et puis vous recréez le groupe. Évidemment, vous ne le recréez pas, encore une fois, à l'identique du groupe initial, vous recréez avec vos propres caractéristiques. D'accord ? Donc ça, c'est les effets qui sont bien connus. Dans l'histoire, l'évolution d'un groupe, il y a des choses comme ça, il y a des gens qui partent pour différentes raisons, parce qu'ils sont exclus, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont là, où il y a des populations qui se réduisent, mais qui ne disparaissent pas et qui renaissent, mais juste à partir des survivants. Ça, c'est l'effet bottleneck. Et ça, ça crée une sélection de facteurs génétiques à risque, à partir donc des fondateurs ou des survivants. Et si le groupe survit, ça va créer un groupe qui, pour peu qu'il soit isolé, je trouve dans ce cas, a une forte représentation de ces facteurs génétiques. D'accord ? Beaucoup plus qu'on peut avoir en population initiale. Et donc, tout ça combiné, ça augmente le nombre de sujets vulnérables qui sont plus à risque de suicide. Et encore une fois, je rejoins le terme qui a été très, très important. C'est juste une histoire de probabilité. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous avez les facteurs de risque génétiques que vous allez vous suicider. C'est pas parce que vous connaissez plein de gens qui sont suicidés que vous allez aussi vous suicider au moindre souci. D'accord ? Ça suffit pas. C'est plus complexe que ça. Il y a du facteur risque X. Facteur risque, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas en réalité. Mais on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a, dans ce groupe, il y a eu deux grandes forces qui se sont manifestées, peut-être l'une après l'autre, on sait pas trop, qui a conduit à ce qu'il y ait plus de gens vulnérables et que ces facteurs, ils sont globalement à la fois génétiques et culturels. Et que l'une... Et que les deux fonctionnent ensemble. S'il y a isolement, il y a sélection de facteurs génétiques et aussi la création d'un groupe qui, même s'il a des grandes caractéristiques culturelles du groupe d'origine, va aussi développer sa micro-culture qui est difficile à mesurer. Alors nous, on a fait des prélèvements génétiques en 2014. On n'avait pas de financement pour les analyser, mais grâce à Karl Lagerfeld, on a pu... Enfin, c'est en cours d'analyse. Oui, je fais très mal. Et donc, c'est en cours d'analyse. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose parce qu'on a 200 personnes, ce n'est peut-être pas assez. Peut-être que ça donnera quelque chose parce qu'on peut penser que c'est une population très, très homogène, très concentrée, où il y a eu très peu de mixité, vous voyez. Donc, il y a très peu de variabilité génétique. Donc, peut-être que ça sortira beaucoup mieux que les facteurs génétiques. Les études génétiques habituelles font beaucoup de sujets pour montrer les micro-effets. Ça, on a voulu le mesurer. Finalement, quelle était dans notre population, dans le groupe de Koulby versus un autre groupe contrôle, l'attitude vis-à-vis du suicide, il y a des questionnaires qui existent, on va commencer à les traduire. Ce qui n'a pas dit Charles, c'est que c'est de plus en plus difficile d'aller sur le terrain parce que dans le sud de Palawan, il y a des groupes islamistes qui se baladent. Donc, ça devient dangereux. En 2016, quand on y est allé, on n'est même pas allé sur le terrain parce que les indicateurs nous avaient dit que c'était trop dangereux. Cette fois-ci, on y est allé et on s'est dit « Allez, merde, on y va. » Mais très vite. Donc, on a fait un aller-péron. Bon, voilà, il y a un risque. Alors, peut-être que le risque, il est similaire. On peut aussi se faire tuer à Paris en buvant un café, en buvant une bière. Bon, on n'a pas pris beaucoup de risques, mais on a quand même voulu aller sur le terrain. Donc, on est allé très, très vite. On est allé seulement en étroite. Et puis, on a fait venir des gens à l'hôtel pour quand même travailler. Voilà où on en est de nos hypothèses. Vous voyez, ça reste ouvert. En tout cas, on a voulu pleinement que ce soit... Tous les facteurs soient combinés, pas pour des raisons politiques, mais pas pour dire chacun, on est d'accord avec tout, comme ça, on ne se fâche pas. Mais parce qu'on pense que vraiment, c'est possible que ça marche comme ça. Et il y a une littérature, ou quand même, pas une littérature, dans le suicide. C'est pour ça que ce que vous a dit Charles, c'est... Je ne vais pas insister, mais c'est vraiment novateur. Ce n'est pas connu dans le monde du suicide. Vous voyez ? J'espère pouvoir aller en parler à Rome, il y a un congrès sur le suicide dans sept ans. Personne ne connaît ça. Vous voyez ? C'est vraiment nouveau. C'est le chien qu'il a observé. Alors, moi, j'ai juste un petit peu poursuivi, mais vraiment, l'idée que l'isolement pourrait être un facteur... Alors, on connaissait les suicides par contagion en prison, à l'école, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est très ponctuel. C'est un endroit donné pendant un certain temps, puis ça s'arrête. Là, on a 50 ans, au moins 60 ans, de phénomènes persistants pour lesquels il n'y a pas de facteur d'acculturation de choses externes qui peuvent expliquer comme chez les Inuits. Alors, c'est difficile à mettre en évidence, mais en tout cas, il y a une observation tout à fait novatrice grâce à une observation ethnographique. Donc, je terminerai en disant, premièrement, les causes ou les déterminations ou les conditionnements sociaux et culturels sont relativement faibles dans ce cas particulier. Deuxièmement, il illustre, comme vient de le dire, des cas qui sont assez nombreux, de petites populations. Là, en Inde, on a des données un peu journalistiques. Il y a, par exemple, certains villages en Inde où on se suscite énormément dans des régions où on ne se suscite pas beaucoup, en tout cas. Donc, il y a des petites populations qui se trouvent coincées à l'intérieur de la population qui, en général, ne s'intermarient pas avec les autres. Et, alors, là, j'en avais trouvé quatre exemples, mais il y en a certainement beaucoup plus si on cherche bien. Je suis sûr qu'on va en trouver beaucoup plus, peut-être des dizaines. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si infréquent que cela. L'autre petite remarque que je voudrais faire, c'est que, il y a une lacune dans mon étude du suicide original, c'est que, j'ai noté des cas de tentatives de suicide, mais, nos dernières missions sur le terrain nous ont montré qu'en fait, les tentatives de suicide étaient beaucoup plus fréquentes que ce que je ne pensais. J'étais parti sur une idée qui est sans doute mauvaise, à savoir que c'était deux phénomènes tout à fait différents. Le suicide accompli et la tentative de suicide devait être des choses qui ne correspondaient pas aux mêmes psychodynamiques, ne répondaient pas aux mêmes facteurs de cause. Donc, j'ai un peu négligé, mais en fait, les tentatives de suicide sont très nombreuses, on en a trouvé beaucoup, liées justement à la consopale, l'absorption de la nivraie, de ce poison végétal, parce que c'est un peu borderline, vous pouvez en prendre un peu et puis, vous ne mourrez pas. Donc, c'est un petit peu un jeu... Une femme fille, une femme fille qui a fait une trottinée. Voilà, exactement, celle-là qui était donc une de nos voisines qu'on connaît bien, où j'ai été très étonné de l'apprendre qu'elle avait... Elle avait bu parce qu'elle avait été poursuit par un garçon, mais elle ne voulait pas, etc. Elle avait eu peur des conséquences. Vous voyez, la peur était très importante dans le cas. Elle avait vraiment peur de la colère qu'elle aurait pu susciter chez les parents du garçon, etc. Bon, donc, il y a beaucoup plus de tentatives de suicide. Il y a tout de même une prévalence de l'idée du suicide dans cette population que je n'ai jamais trouvée ailleurs. dans l'ethnie palauane et même ailleurs. J'ai fait des travaux ailleurs que à Palauane. J'ai travaillé au Vietnam, notamment, assez longtemps tout de même et je n'ai pas trouvé non plus de situation, disons, de génique de ce type. Encore une fois, c'est une particularité. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que oui, s'il y a un facteur vraiment mystérieux dans l'origine biologique, et génétique qui doit se manifester dans la crise ultime, c'est-à-dire dans le passage à l'acte. Là, il y a quelque chose peut-être qui nous échappe parce qu'on sait que le stress en lui-même n'est pas à la cause. Il faut qu'en plus du stress, il y ait quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre, justement, en quelque sorte, déterminer cet acte ultime de passage à l'acte. sauter d'un pont, se jeter dans une rivière, se tirer une balle dans la tête, etc. Voilà. Donc, le mystère du suicide qui existe. Il n'y a qu'un facteur, il n'y a qu'un facteur, il n'y a qu'un, mais pour moi, en tout cas, et je pense que pour toi aussi, il y a plusieurs, ou même beaucoup d'autres facteurs, et on n'est pas encore au bout de pouvoir dire voilà le suicide. Alors, dernière chose, c'est que lors de notre dernière veille sur le terrain, la veille de notre départ, il y a eu ce suicide de cette dame, Dacis, je me l'ai dit Dacis, elle était la femme d'un chaman. Donc, j'ai assisté à son enterrement, les gens étaient pleurés autour de son corps, leur amener le corps dans la maison, son mari, une oeuf, sans le tête, enfin, c'était très dramatique. Donc, il y a évidemment une réaction de deuil très très forte, mais de chagrin, que quelqu'un l'appréciait, les gens l'aimaient bien. Et alors, bon, ça a créé un petit choc tout de même. Et le soir, donc, avant notre départ, il y a eu une réunion qu'on avait plus ou moins programmée, enfin, qu'on avait demandé entre tous les anciens, n'est-ce pas, les gens qui comptaient comme des femmes et des hommes, puisque il n'y a pas de véritable gémanie masculin, même si la plupart des spécialistes de droit boutumier sont des hommes, ou sinon tous. Et donc, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une discussion et à mon avis, un passage à une prise de conscience un peu nouvelle du phénomène. Encore une fois, on les a tellement tannés avec nos questions aussi, ils ont vraiment rendu compte que ce n'était pas simplement juste un problème, que c'était un problème qui pouvait avoir une solution. Et ça, je crois que c'est très nouveau. Alors, il y a eu une longue discussion, j'ai un peu reprise en écoutant l'enregistrement de cette discussion. Et il est préconisé, par exemple, on demande à tous ces anciens, ces responsables de la communauté, donc responsables traditionnels, pas forcément des gens qui ont un statut légal de chef, mais des gens qui ont considéré comme des arbitres et des conseillers. c'est comme ça que ça marche. C'est une société où il n'y a pas de pouvoir, mais c'est une société où il y a des gens qui ont de l'autorité morale. Le pouvoir et l'autorité morale, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, il y a de l'autorité morale. Et ils ont dit, bon, ce qu'on devrait faire, c'est se réunir régulièrement et puis aller voir les gens, pas attendre que les gens aient des problèmes, quand ils en ont, qu'ils viennent nous voir les conseillers et en parler. C'est-à-dire, une attitude qu'ils n'ont pas encore adopté, puisqu'ils parlaient de l'adopter, mais une attitude qui, à mon avis, est proactive, c'est-à-dire, on va prévenir, on va essayer de prévenir les cas de suicide. C'est possible, parce qu'on le sait. La personne qui s'était suicidée le jour de notre départ, tout le monde, le matin, elle n'était pas rentrée à midi, déjà, les gens s'inquiétaient, ils disaient, mais bon, qu'est-ce qui lui est passé, j'espère qu'elle n'a pas été de se suicider, bon, la livrer, etc. Total, on la retrouvait le soir sous un buisson, un croquevillé, empoisonné, etc. Donc, ils le savaient, parce que cette femme se plaignait déjà beaucoup d'être en souffrance, d'être vieille, elle ne pouvait plus dormir, etc. Et ils ont évoqué son cas en disant, les gens comme ça, ils sont en danger de se suicider, donc il faut aller le voir, il faut aller s'occuper d'eux. Donc, il y a maintenant, peut-être, un premier pas vers la prévention du suicide. On sait que, c'est ça, aussi appris de Fabrice, c'est que la prévention, ça marche, ça marche, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire, ce n'est pas une fatalité absolue, le suicide, on peut faire quelque chose pour qu'il y ait mal. Donc là, il y a une prise de conscience, là, et de, l'idée, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui est nouveau par rapport à ce qu'ils nous disaient, c'est-à-dire, bon, les ancêtres faisaient ça, ben, nous, on fait ça, c'est-à-dire, 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 ça apparaît comme un problème qui peut avoir une solution. Il n'y aurait pas une contradiction entre, d'une part, il n'y a pas beaucoup de culte des ancêtres, d'autre part, comme s'ils évoquent le suicide, il parle de pratiques ancestrales, il n'y a pas de contradiction ? Non, je ne vois pas de contradiction parce que le culte des ancêtres s'implique au fait des ancêtres d'une sorte de divinité, ça va, c'est-à-dire qu'on augmente le statut, il y a un énorme change, assez abolique, sur la mort et l'ancestralité dans les sociétés stratifiées, inégalitaires, il y a une hiérarchie, parce qu'évidemment, si mon grand-père est un quasi-diote, moi, c'est pas mal. Donc, ça justifie. Mais comme c'est strictement égalitaire, il n'y a rien à faire. Il n'y a que une hiérarchie de certains chamanes qui autrefois, alors là, il y avait une intéressante, je vais dire assez. Disons que le culte des ancêtres n'est pas du tout incompatible avec l'idée que les ancêtres avaient des coutumes et qu'ils ont transmises à leur descendant. C'est des gens respectueux de la traduction, dans ce sens que lorsqu'ils racontent des mythes, j'ai récolté beaucoup de mythes, ils transcrivent, ils traduient, ils font un livre. Alors, ils disent, c'est des histoires que nous racontaient nos ancêtres, mais on ne sait pas si c'est des histoires vraies. C'est des mythes, c'est-à-dire qu'ils ont une attitude assez sceptique à l'égard du passé, mais ils disent, le passé, le passé, on le respecte. Et d'une certaine façon, oui, ils respectent les traditions des ancêtres, ce qu'ils appellent à date, comme on l'a dit, c'est-à-dire la tradition, les coutumes des ancêtres, des anciens, des gens de nos aïeux. Donc, ils ont un respect pour leurs aïeux, mais un respect teinté de ce petit-ci parce qu'ils concernent les mythes qu'ils ont transmis. Donc, vous voyez, ils sont assez distants par rapport à tout ça. Et dans le cas du suicide, c'est une personne qui nous en avait parlé, vous avez intéressé parce que tu validais un peu notre hypothèse, mais ça ne semblait pas être quelque chose qui s'approchait même d'une explication, enfin, on ne suis-ci pas parce que les ancêtres, ce sont... Donc, il avait... Quand on l'avait interrogé sur pourquoi vous, à Koulby, il y a autant de suicides alors que dans les autres vallées, il n'y en a pas. Ah, mais l'éducation, non, non, eux non plus, ils n'ont pas d'éducation. Ah, les pauvres, eux aussi sont pauvres. Ah, mais il y en a un qui est arrivé, le jeune, qui était d'ailleurs très, très sceptique sur le suicide pour que certains suicides ne devaient pas aller bien parce que franchement, pour lui, ça ne s'en fait pas une différence du tout, on était loin, et en disant, mais peut-être c'est parce que nous, ici, contrairement aux autres par la voile, il y a des gens qui sont suicidés avant qu'on continue à le faire. Ce n'est pas comme... C'est parce que... Donc, on est obligé de le faire. C'est plutôt... C'est là, quoi. Oui, ils ont plusieurs d'éducation, comme je l'ai dit. C'était assez... Et donc, ils sont un petit peu désorientés, comme nous, devant... Il y a eu des suicides dans les proches, les familles, on nous a question de pourquoi. Donc, on a eu... On a senti, enfin, pour la première fois, que... Voilà. Il prenait peut-être conscience d'abord, et ce n'est pas fort de l'œuvre. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'ethnographie classique. J'ai entraîné Charles dans de l'ethnographie, comment dire... Qui modifie les choses. L'idée, c'est vraiment de modifier ce groupe. Peut-être en agissant, justement, sur cet aspect micro-valeur. Il a changé cette valeur. Et donc, ça passe par une prise de conscience que c'est un véritable problème, qui sont des taux très élevés, bien plus élevés qu'ailleurs à Palawan et ailleurs aux Philippines, en général. Ce n'est pas une honte, mais qu'il faut en prendre conscience que leurs explications ne sont pas les bonnes et que, de toute façon, même si on ne sait pas comment ça marche, il y a des choses à faire et que la solution ne viendra pas du reste des Philippines qui ne va pas leur envoyer demain un psychologue ou un psychiatre, c'est clair. D'accord ? Et puis, envoyer un médecin, peut-être avant un psychiatre, il faut envoyer un médecin infectiologue ou des choses comme ça. Mais, parce qu'il n'est plus du paludisme, résistant, mais c'est plutôt de se dire qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez faire et puis on va voir si ça marche. Alors, nous, on est partis le lendemain, on les a laissés avec ça. Ils tardent d'y retourner pour voir où ils en sont de cette idée. C'est-à-dire, est-ce que le lendemain, ils l'avaient oublié parce que la vie reprend son cours, les soucis ? Ou est-ce que non ? Ou alors, peut-être, il faut une piqûre de rappel la prochaine fois avant qu'il y ait un truc qui démarre. Mais, on a fait un peu le tour de la question d'essayer de comprendre. Il y aurait une autre chose à faire, bien sûr. Mais peut-être qu'on est plutôt à l'étape maintenant de comment faire en sorte de les accompagner sans leur dire ce qu'il faut faire, mais les laisser amener les solutions et puis partager notre expérience aussi dans d'autres cultures parce que ça reste quand même un phénomène universel avec ses spécificités. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'espèce humaine. Et peut-être qu'avec tout ça, les choses vont avancer que dans 10 ans, on se rend une situation qui sera très différente. Il y a une question là. Oui, mais c'était plus une autre chose que vous avez dit ce qu'il y a. Quand vous parlez de la socialisation au suicide et le fait qu'il existe parfois au sein d'une culture qui va désapprouver le suicide parce que c'est une malheur de toutes les manières, il existe des poches qui vont dire dans telle situation où le suicide est sinon indiqué ou moins acceptable. Il y a toute une littérature sur la question sur les scripts suicidogènes que c'est-à-dire les canettos ou l'estères, c'est-à-dire la suicidologie critique états-unienne. David Lester ? Il y a David Lester, exactement. Il a publié sur tout, c'est le plus gros publieur en suicidologie. C'est ça, mais il y a aussi des travaux récents en 2018-2019 sur des scripts, on va dire, des micro-cultures suicidogènes au sein d'une même culture. Moi, la société que j'étudie, ils ont clairement identifié parce qu'ils ont des productions culturelles. C'est quoi la société ? Les Tamoules à Chénary, en Inde du Sud. Voilà. Ils ont, dans toutes les productions culturelles, par exemple, qu'on va voir une représentation magnifiée d'un suicide féminin pour telle cause, pas pour telle autre. Donc, c'est une sorte de script suicidogène que les gens, ensuite, se réapproprient et utilisent exactement cette même méthode sans forcément qu'il y ait une socialisation de suicide, mais sans que ce soit, bien sûr, une éducation que tu dois te suicider. Mais votre perspective m'intéresse beaucoup parce que c'est des communautés en deux gammes. Même si ils sont dans une ville et qu'ils se mélangent beaucoup, il y a beaucoup de mixités. il y a aussi énormément d'autres gammes. Mais ils ont un script, alors, c'est une idéologie explicite. Ah oui, il y a une valorisation de la mort et de la suicide. Mais attendez-ce que là, la suicide par la mort, ce n'est pas du tout le cas. Mais peut-être que ce n'est pas explicite. Ça m'a interpellé quand vous l'avez parlé parce qu'il y a toutes ces histoires de défis amoureux dont suicide ou adultères du mari dont suicide. Et bien ça, pour les femmes d'amour que je suis dit, c'est le béat de la fin. Le suicide pour un chèque amoureux, c'est inévident. Très intéressant. Non, mais ça rejoint ce que disait Charles, c'est-à-dire qu'il y a sûrement plein d'endroits similaires à ça avec des petites différences, avec des particularités. Ça sera intéressant d'avoir des interactions autour de ça, de pouvoir partager les expériences. Et même vous, en fait, en venant en tant que psychiatre et en tant que psychiatrie, vous introduisez un nouveau script qui dit, en quelque sorte, en fait, le suicide, c'est aussi un problème que vous pouvez régler. Et là, vous dites, figure de rappel ou non, etc. Même ça, c'est super, c'est pas la neutralité qui n'a jamais été neutre, mais vers quoi on pourrait tendre. Je crois que c'est... À un moment, il faut arrêter d'y retourner pour dire, on est juste là comme observateur et on s'en va. Au revoir, vous restez avec votre problème. Et puis, si vous pouvez le garder, votre problème intact, ça nous arrange, parce que quand on va revenir, on a encore des questions. Il y a un moment où il faut dire comment on peut vous aider. Alors moi, je suis psychiatre, donc chercheur, mais à un moment, je ne peux pas dire ça m'a... Ça ne peut rien faire. Moi, dans la méthodologie, je suis assis à une neutralité qui, parfois, est difficile à maintenir, puisque c'est des médecins qui sont encouragés à les retrouver. et puis on les connaît, les gens. On en est proches. Donc, cet objet d'étude dont parlait Christian Baudelot, où on est très loin, surtout quand on fait de la sociologie, on est moins loin quand on est ethnologue ou psychiatre. Et puis, les gens qui... Celui qui nous reçoit s'appelle Eddy, Eddy Matero. Et moi, j'ai découvert ce nom de l'optographie que je ne connaissais pas. J'ai vu à quel point la qualité de l'informateur est essentielle. Puis ça explique aussi un certain nombre de conclusions d'être ethnologue. Ça dépend tellement évidemment de ses a priori. Bon, ça, c'est clair. On peut aller chercher ce qu'on veut aussi. Voir ce qu'on veut. Mais aussi la qualité... L'informateur. Surtout la qualité d'interaction. Et l'interaction. Parce qu'il y a des interlocuteurs, mais on se concentre à des interactions. Absolument. Donc, nous, on a travaillé avec Eddy Matero. On aurait pu vous montrer la photo. Eddy, c'est un petit jeune qui peut aller à l'école très longtemps et qui comprend tout et qui est super rapide et qui avait déjà été identifié par Pierre de Bocanfuseau, dont je parlais tout à l'heure parce qu'il avait aidé à faire des films. Quand on lui donnait la caméra, il était, voilà, on pouvait faire un film. Eh bien, on lui a demandé son aide. On a débarqué, parce que maintenant, il a un petit téléphone portable, mais avant, en 2012, donc on a débarqué chez lui. On s'est installé chez lui, on nous a accueillis. Et voilà. Et le dernier calcul du taux de suicide, donc on avait pris les cas de suicide sur 10 ans, il en avait besoin de calculs de la population. Il n'y a pas de statistiques. Donc il est allé compter, on lui a dit, voilà, notre R géographique, c'est ça, tac, 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 tac. Et là, pendant plusieurs soirs, il est allé compter, alors dans telle maison, il y a tellement de personnes, il a fait le calcul, et on avait, comment dire, un recensement extrêmement précis de la population qui nous a permis d'avoir un taux qui ne doit pas être totalement faux. Parce qu'avec aussi peu de sujets, évidemment, si vous rajoutez 200 ou 300 personnes, vous faites varier en souhaitant les taux. Et c'est lui qui l'a fait. Il est allé. Bon, en même temps, il travaille au champ, il va faire les courses, il va aider un... Il y a sa famille autour, qui s'appelle famille, Charles vous l'a expliqué. Donc voilà, il a aidé ses beaux-parents, qui se lèvent comme un tâme, il est le premier à aller couper du bois, faire du feu, tac, 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 le soir, et dernier à se coucher. Et puis moi, ce que j'ai vu, je peux vous donner un point de vue en tant que pas ethnographe, c'est de voir... J'ai arrivé aussi avec mes a priori, qui est, c'est une population homogène. Oui, jusqu'à un certain point, en fait, il y a une énorme variabilité à l'intérieur. Ça peut vous sembler évident à vous, mais nous, quand on y va, on se dit, tout le monde va se rassembler quelque part, ils se disent tous, d'accord. Non, il y a des... hyperdynamiques, il y a des paresseux graves, il y a des... Non, c'est ça, il y a des... Et même dans cette population égalitaire où on partage, etc., il y a ceux qui ont plus d'énergie à partager que d'autres, il y a... Donc c'est intéressant, la variabilité qui nous semble évident ici, mais en fait, elle existe partout. Et heureusement qu'il y a de la variabilité. Variabilité, c'est la survie. Une population qui n'est pas variable disparaît. Il y a pas trop de maladies génétiques légales qui sont en communauté ? Alors, on ne sait pas trop, parce qu'on n'a jamais eu les moyens de regarder ça. Je n'ai pas examiné toute la population sur le plan physique. Il n'y a rien qui ressort de manière évidente. Franche, on n'a pas de... On ne voit pas de personnes avec des malformations, ça serait ça. Si on voyait plein de cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais généralement, l'endogamie, en tout cas chez les salons, peut-être l'endogamie sur une longue période d'évacuer les personnes porteuses de gènes ou de maladies puisqu'on ne va pas les épouser, on ne va pas se reproduire avec eux et donc on peut être en dégâme très longtemps en restant sain parce qu'on s'est débarrassé des sujets... Oui, alors on a fait beaucoup de travaux sur l'endogamie l'examémie. Il y a un collègue anthropologue, qui a un petit plus grand anthropologue vivant, qui s'appelle Robin Fox.